Bonjour, sur cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser facilement cette carte boîte pop-up. Vous la connaissez peut-être, mais moi je vous donne mes petits trucs et astuces. A tout de suite ! Pour faire cette boîte, il vous faut 3 papiers. Un uni, un imprimé et un troisième ton pour vos décorations. Ma feuille uni est une feuille A4, je découpe à 14 cm. Positionnez ensuite votre feuille dans l'autre sens et marquez à 7, 14, 21, puis 28 cm. Prenez ensuite votre feuille dans l'autre sens et nous allons marquer sur 3 volets uniquement à 7 cm. Que 3 volets ! Mettez bien votre marqueur au bon endroit et marquez 3 fois 7 cm, soit 21. Voilà ce que cela donne. J'ai oublié de marquer également la petite languette au centre. Faites-le comme moi. Prenez ensuite votre ciseau et découpez comme sur la vidéo. Reprenez ensuite votre massico, l'outil qui découpe. Positionnez votre feuille bien en haut de votre règle et nous allons découper les 3 endroits de la partie haute que nous avons marqués précédemment. Reprenez votre règle bien en haut de votre règle bien en haut de votre règle bien en haut de votre règle. Ensuite, nous allons reprendre notre chute de papier et découper une largeur de 10 cm. Ensuite, nous allons reprendre notre outil marqueur et nous marquons à 8,5 de chaque côté. Puis dans l'autre sens, découpez 3 parties égales. Ce seront nos languettes intérieures pour notre boîte. Collez un double face de chaque côté des languettes. On enlève sur un côté de chaque et on va les coller sur notre base de boîte. Quand vous les collez, faites attention que ces languettes soient bien horizontalement placées. On enlève sur un autre côté de labek, puis j'ai la plume «P Jeremiah public'' et «P Jeremiah public » de «P Jeremiah public ». Quand vous les collez, faites attention que ces минутes en haut de votre règle. On les collez, faites attention que ces insultes, écoutez-toi ! On les collez des collez, faites attention que ces radiatores sont égales. On les collez, faites attention que ces demi- Braun-Tiemannes à la right. On les collez, faites attention que ces dernières semaines sont sergales. On les collez dans les collez où il va ainsi que ces deux parties égales. Le responding en haut de la longueur de la partie de la partie des collez. Pour coller la partie en face, c'est rien de plus simple. On enlève les doubles faces de chaque languette. On les positionne bien horizontalement. Et on ferme dessus la dernière partie de notre carte. Il nous reste à fixer la dernière languette de notre boîte et celle-ci est terminée. Prenez ensuite votre papier imprimé et découpez un morceau de 13,5 par 6,5 et 3 morceaux de 6,5 par 6,5. On arrondit les coins et on les colle. Pour les décorations, dans mon papier argenté, j'ai choisi les mots « Joyeux anniversaire » puisque cette boîte ira pour une personne dont c'est bientôt l'anniversaire. J'ai pris un papier de rétroprojecteur transparent que j'ai découpé en bandes d'un centimètre. Dans l'autre sens, je découpe des morceaux de 5 centimètres, ce qui me fait des bandes transparentes de 1 centimètre par 5 centimètres. Je vais coller le mot « Joyeux anniversaire » mais indépendamment sur cette bandelette et cette bandelette sera collée dans les languettes intérieures de ma boîte. « Joyeux anniversaire » mais indépendamment sur cette bandelette. Pour les décorations, je vais coller le mot « Joyeux anniversaire » mais indépendamment sur cette bandelette. ensuite il faudra faire avec votre personnalisation le restant de votre décoration personnellement je n'avais pas de papier de la même couleur le corail que mon fond imprimé j'ai donc pris une versafine la rouge tulipe et avec une mousse j'ai fait un fond qui se marie parfaitement et puis j'ai utilisé mes découpes mes découpes faites je les ai collées directement sur la languette arrière je vous montre également mes autres embellissements j'ai donc fait des découpes avec le dyes que vous voyez à l'écran ensuite j'ai positionné ce tampon avec une multitude de mots sur la famille et puis j'ai colorisé des fleurs en papier j'ai également utilisé ces découpes en forme de fleurs que j'ai superposé et que j'ai fixé sur une languette transparente avec une attache parisienne et puis j'ai terminé en réalisant une goutte au milieu des fleurs en papier de gloss transparent de chez nouveau il vous restera ensuite à la fermer écrire votre petit mot et la glisser dans une enveloppe je vous montre un autre exemple où l'imprimé de base uni est de couleur j'ai donc pour écrire mes petits mots découpés deux petits carrés de 6,5 par 6,5 et je vous montre mes décorations intérieures avec des découpes de mots joyeux anniversaire spécial adorable amour et de jolies petites étoiles découpées dans du papier argenté j'espère que mon tuto et mes deux modèles vous auront donné des idées pour vos créations on se retrouve bientôt pour une autre vidéo au revoir